Des travaux pas tout à fait achevés et des modifications de sens de circulation. Les automobilistes semblaient un peu perdus ce matin aux alentours de la gare. C'est un petit peu galère le matin parce qu'il n'y a pas trop de marques, donc on ne sait pas trop. Mais c'est mieux, c'est mieux qu'avant, voilà. Mais pour le coup vous êtes en contresens là. Pour le coup je suis en contresens, exactement. Ce grand big bang vise à faire passer le bus F2 et ses 14 000 usagers quotidiens sur le parvis de la gare. Avec plus de bus et moins de places de stationnement, le nouveau sens de circulation ne peut faire l'unanimité. A l'usage, je pense qu'on peut en reparler dans un mois, au flux de voitures passant, ça ne passera pas comme ça. Au niveau des travaux, on est content parce que c'est plus fluide. Et puis au niveau des voies de bus, on a le droit d'utiliser les voies de bus sur la rue droite. Et pour nous c'est génial. Vers 9h, certains panneaux manquant, la ville a interrompu le changement de circulation. La signalisation sera renforcée cette nuit pour que tout soit fin, près de demain matin. Dans n'importe quel quartier, dès qu'on change la chance de circulation, dès qu'on modifie un petit peu, il y a des habitudes qui sont prises, il faut les modifier, alors il faut un petit temps d'adaptation. Mais l'enjeu d'avoir des transports en commun efficaces est très très important. Ce jeudi, dès l'aurore, la police municipale veillera à ce que le nouveau sens de circulation soit bien respecté. Merci d'avoir regardé cette vidéo !